bonjour à vous amis Gémeaux ascendant Gémeaux bienvenue dans cette guidance sentimentale pour la semaine du 17 au 23 janvier allez on y va qu'est ce qui vous attend pour vous les Gémeaux ascendant Gémeaux alors là nous avons deux cartes apparemment il y a un break il y a de la distance avec une personne et cette distance vous blesse c'est pas que cette personne vous a blessé mais vous vous sentez blessé parce que une personne a décidé et bien de prendre de la distance ça peut être récent ça peut être depuis quelques mois quelques années pour ça je dis quelques mois quelques années bon quelques semaines également pourquoi parce que tout le monde ne vit pas tous les Gémeaux surtout et tous les signes ne vit pas la même chose au même moment on a un oui on a vous voyez un ciseau break parce que cette coupure cette distance vous savez que elle peut durer une éternité mais peut-être que vous vous dites il faut que je fasse quelque chose parce que j'ai pas envie que cette distance dure éternellement voilà 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 il y en a trois et bien je vais utiliser les trois pour finir ce tirage on a le coeur brisé vous voyez blessure coeur brisé on va dire c'est pas de c'est pas deux très bonnes cartes mais en même temps c'est ce qui correspond aux personnes à vous qui êtes dans cette configuration actuellement cette situation on a le temps mais de toute façon comme vous savez les choses ne se font pas par hasard les choses se font parce qu'elles doivent se faire et pour finir on a les nuages voient que vous avez envie de recontacter la personne vous avez l'impression que cette personne ne vous a pas laissé le temps de vous exprimer alors certes depuis le temps que vous connaissez vous avez longtemps discuté mais comme si que vous finalement vous attendiez le bon moment pour dire une chose peut-être que peut-être qu'on parle de sentiments vis-à-vis de cette personne mais que finalement cette personne vous a pas laissé le temps et comme vous savez tout ne se fait pas par hasard tout se fait par sa chronicité et que peut-être que c'est le fait que ça s'est passé comme ça c'est que vous vous avez trop attendu vous avez trop attendu et que voilà que finalement les sentiments peut-être qu'à un moment donné vous vous sentiez prête à avouer vos sentiments mais vous avez dit non et je vais encore attendre non pas tout de suite vous voyez et à chaque fois que l'univers estimé savait que vous étiez prête vous disiez vous disiez non pas tout de suite la prochaine fois à chaque fois vous vous reportiez du coup à force de reporter il s'est passé quoi ? il s'est passé quelque chose à laquelle vous ne vous êtes pas attendu c'est que cette personne eh bien avait décidé de prendre ses distances pour certaines raisons parce que tout a une raison et que voilà peut-être qu'à un moment donné cette personne a senti que vous vous preniez vos distances avec cette personne et du coup elle s'est dit bon voilà puisqu'elle a disparu ses distances ça fait rien de forcer à vouloir voilà lui parler parce qu'elle vraiment en ce moment elle a pas trop envie de me parler du coup autant voilà autant la laisser faire sa route et moi je fais ma route de mon côté et puis ça veut dire qu'à ce moment là on devait nos routes devaient se séparer vous voyez moi c'est ce que je ressens qui bien sûr ne parlera pas tout le monde elle parlera à certaines personnes et en tout cas il y aura pour moi il y a la possibilité d'une réconciliation parce que cette coupure on va dire cette séparation cette distance qu'il y a entre vous finalement vous n'avez pas envie que ça se dure éternellement vous savez que ça pourrait que malgré que éventuellement c'est vous qui allez exprimer ce que vous avez à dire vous savez que comment dire que cette coupure peut durer éternellement mais vous savez également que il y a la possibilité que finalement ce soit que la durée soit raccourcie je dirais et que finalement c'était faire de cette séparation juste et bien une pause dans votre relation et là je parle pas d'une relation fondamentale mais une relation une forme toute amicale comme on dit mais qu'en tout cas voilà il va y avoir bien sûr ça peut être l'autre personne vis-à-vis de vous mais il va y avoir le fait il va y avoir pour moi une réconciliation avec avec une personne ça peut être comme je dis ça peut être une personne qui va revenir vers vous pour se réconcilier avec vous une personne qui vous a blessé et ça peut être une personne qui pensait avoir sa chance de avec vous et vous et bien le fait comprendre que ce ne serait pas possible que voilà il était hors de question pour vous de pour cette personne en tout cas de d'espérer quoi que ce soit et que cette personne l'avait mal pris mais que là avec le temps et bien cette personne va peut-être venir s'excuser moi il y a cette notion de pardon de toute façon dans plusieurs possibilités de ce que j'ai raconté il y a cette notion de pardon mais que cette personne va venir vous demander pardon parce que ce que je ressens c'est que cette personne qu'elle va souhaiter c'est une amitié avec vous alors il y en a pour qui vous étiez amis et il y a une envie d'aller au delà de l'amitié et que justement par rapport à cette amitié vous n'avez pas laissé le temps à la personne vous dit vers ça de voilà de déclarer vos sentiments que la personne voilà vous déclarer ses sentiments par exemple mais il y a aussi ce côté où personne espérer une histoire d'amour avec vous mais finalement comme vous l'avez rembarré quand on dit avec le temps mais cette personne se rend compte que une amitié ce serait pas mal parce que elle n'a pas envie de vous perdre elle n'a pas envie voilà a envie de vous voir et pour elle elle se rend compte que finalement le fait d'avoir été attiré par vous c'est en tant qu'amis vous voyez elles qui pensaient qui croyaient que l'attirance était une attirance sentimentale une attirance pour une histoire d'amour mais que finalement cette attirance c'était pour de l'amitié et que il y aura une très belle amitié entre vous et cette personne voilà pour vous les Gémeaux ascendants Gémeaux si vous souhaitez une guidance personnalisée, une consultation ou un soin n'hésitez pas à me contacter via jérôme.energéticien80.gmail.com merci pour votre présence, passez une bonne journée, une bonne soirée prenez bien soin de vous, de ceux que vous aimez et je vous dis à bientôt Sous-titres par Juanfrance